Sous-titrage Société Radio-Canada La justice et l'équité Tu le sais depuis longtemps, dans la vie, il existe des règles à respecter un peu partout. À la bibliothèque, à l'école, quand on circule dans les rues, et chez toi aussi j'imagine. Mais qui décide des règles ? Et pour quelles raisons existent-elles ? Eh bien, dans toute société où plusieurs personnes sont ensemble, c'est important de s'entendre sur la façon de vivre. Ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde puisse vivre sa vie en pleine confiance et en sécurité. On veut aussi que les règles choisies soient justes et surtout équitables. C'est donc un travail d'équipe où des groupes d'adultes décident ensemble des grandes lignes de ce qu'on peut faire ou ne pas faire, pour le bien de tous et de toutes. Derrière ces décisions, il y a des valeurs. C'est-à-dire ce qui est considéré comme important pour une société donnée, à une époque donnée, dans un endroit donné. Par exemple, ici au Canada, l'égalité entre les hommes et les femmes est une valeur centrale. Alors, quand on choisit des règles, il faut essayer de trouver un équilibre entre les besoins de chaque personne et ceux de la collectivité, c'est-à-dire les besoins de tout le monde. Par exemple, dans ta classe, tu as le droit de t'exprimer dans tes paroles et tes gestes, mais tu dois penser aux autres. Certains moments sont mal choisis pour parler, tu vois ce que je veux dire, si ça dérange ceux qui travaillent. Certains mots aussi ne sont pas acceptés s'ils blessent tes camarades, et ce, même si tu as très très envie de les dire. Dis-moi, est-ce que ça t'arrive de ressentir de l'injustice quand tu vois que certaines personnes peuvent ignorer les règles et que d'autres doivent les suivre ? Eh bien, ce sentiment d'injustice est tout à fait normal. Par moment, on tente d'appliquer une règle de façon égale, c'est-à-dire de la même manière pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle l'égalité. Le problème, c'est que chaque personne est unique et que tous n'ont pas les mêmes chances et les mêmes privilèges dans la vie. Tu vois, il arrive que les besoins des uns ne soient pas exactement les mêmes que ceux des autres. Alors parfois, eh bien, il faut adapter les règles aux situations individuelles. Par exemple, dans ta classe, imaginons, un élève a le droit de faire sa dictée à l'ordinateur, mais pas toi. Ou un autre a le droit de travailler avec un pédalier sous son bureau, ou de mâcher de la gomme durant un examen, mais toi, non. Eh bien, ces accommodements, c'est parce que ces amis-là ont des difficultés d'apprentissage. Adapter les règles aux besoins particuliers, c'est l'équité. Je t'explique. Imagine trois personnes dans un verger qui cueillent des pommes. Il y a un enfant, une grande personne en chaise roulante et une grande personne qui peut marcher. On leur demande de cueillir un maximum de pommes en une heure. Eh bien, d'après toi, qui y arrivera le plus facilement ? L'adulte qui peut marcher, n'est-ce pas ? On parie qu'il n'aura qu'à lever le bras sans trop d'efforts pour atteindre les pommes. Il a le privilège d'avoir la bonne taille et de pouvoir tenir sur ses jambes. L'enfant, lui, il aura besoin d'une échelle. La personne en fauteuil, elle, eh bien, elle aura besoin d'une rampe. Et tous deux pourront cueillir des pommes, mais le défi ne sera juste pas le même. Tu es d'accord avec ça ? Le défi n'est donc pas juste au départ. Tous les trois ne partent pas sur le même pied d'égalité, car ils sont différents. Et cette différence n'est pas un choix, c'est leur réalité. Ce qui rendra le défi juste et équitable, eh bien, c'est d'offrir des accommodements à l'enfant et à la personne en fauteuil roulant. Un accommodement, c'est quand on trouve un moyen de rendre les choses plus équitables. Dans notre exemple, ces accommodements, ce sont l'échelle et la rampe. Dans ta classe, les accommodements qui permettent l'équité sont le pédalier pour l'enfant qui a besoin de bouger afin de demeurer concentré, l'ordinateur pour faciliter la tâche d'écriture pour les enfants avec un trouble d'apprentissage, ou bien la gomme à mâcher pour évacuer le stress chez ton ami qui vit beaucoup d'anxiété durant un examen. Avec ces outils, on s'assure que tout le monde a la même opportunité de réussir que les autres élèves de la classe. C'est ça, l'équité. C'est ce qui permettra à tout le monde d'avoir les mêmes chances pour réaliser un même défi. C'est pourquoi il faut considérer les différences des personnes, afin que ces différences ne deviennent pas un obstacle. On ajuste donc les règles, afin qu'elles soient non pas égalitaires, mais équitables. Par exemple, on ne donne donc pas de gomme à tous les élèves, mais juste à celles et ceux qui vivent de l'anxiété. Ainsi, tout sera finalement plus juste pour tout le monde. C'est aussi important que les règles évoluent. Savais-tu que les femmes québécoises n'avaient pas le droit de vote jusqu'en 1940 ? Les femmes et les hommes autochtones, eux, ont dû attendre jusqu'en 1959. Aujourd'hui, une règle pareille serait totalement impensable. Les garçons et les filles, peu importe leur origine, doivent avoir les mêmes droits et les mêmes libertés. Tu ne crois pas ? Il existe encore des codes de conduite qui mériteraient probablement d'être mis au goût du jour. Pensons aux codes vestimentaires dans certaines écoles. Est-ce juste de demander aux filles de porter seulement des jupes ou d'accepter les camisoles et les shorts sur les garçons mais pas sur les filles ? Une épaule ou une cuisse de garçon était le plus acceptable que celle d'une fille ? Bonne question, n'est-ce pas ? Finalement, si tu as le devoir de suivre des règles, il faut aussi que les règles soient justes et qu'elles s'adaptent aux situations particulières. Et puis, les règles sont amenées à changer avec le temps pour s'adapter aux valeurs qui nous sont désormais importantes. Et toi, si tu avais à changer une règle pour qu'elle soit plus équitable, ce serait laquelle ? À l'écoute À l'écoute Pour découvrir, apprendre, comprendre Ce balado est une production La paix à l'oreille. Le projet À l'écoute est rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. Un texte de Benita Canozaïry avec la voix de Chloé Germantier.